Salam alaikum ya al-salam Hichichaz d'akhlalap alay La chayinia Aqla nougald yidhoun s'akvailif Nardyoun d'eil-vem dekul Nara en fete d'akvailif As-t'n posi kera les questions Meilay v'ra d'irrépondir As-t'n posis francis As-t'n posis francis As-t'n posis d'arja parce que D'e-femme d'akvailif Sahito, j'ai devant moi L'ami Faynour Yes man Salam alaikum Donc on a un micro Qu'on doit se passer l'un l'autre Je reviens vite fait Sahito Faisal, je lui ai dit Est-ce qu'on peut faire un enregistrement On a fait un enregistrement tout à l'heure On a perdu le son Donc Naudo Vite fait, j'ai dit Faisal, c'est quoi le sujet On va faire une petite vidéo Puisque je te tiens Quel est-ce que tu as dit Le Kermos ? Quel est-ce que tu as dit Le Kermos ? C'est à les étrangers Kermos Nsara Exactement Donc j'y passe la parole Et on va voir C'est quoi le problème Le Kermos Nsara Sur Youtube J'espère que tout le monde va bien C'est vrai que c'est une apparition un peu Inopinée J'espère que tu racontes bien Ça fait un bail Que je n'ai pas fait de vidéo Ce n'est pas l'envie Qui fait défaut C'est juste le temps Donc Shisha Samir Donc voilà On se voit Quand on a un peu de temps Quand c'est possible Quand c'est possible Et là Il propose une petite vidéo Et c'est vrai qu'on avait parlé Tout à l'heure Pendant un bon moment Parce qu'il avait branché la caméra Et le micro Donc il ne m'a pas interpellé Mais c'était un peu Comment dire Un improviste Un improviste On avait fait un enregistrement Un premier enregistrement Mais il y a eu un problème de son Donc là C'était le Kermos Nsara Maintenant le Kermos Nsara Maintenant le Kermos Nsara Maintenant c'est un mail Il propose qu'on refasse une vidéo Mais bon On n'a pas de sujet Prédéfini en tête Donc vous m'avez posé la question Sur le sujet Qu'on pouvait éventuellement aborder Moi je vais parler Kermos Nsara Et on va essayer de faire Comme certains comiques sur scène Ils n'ont pas un spectacle à présenter Ils sont sur scène Et c'est le public qui lance des mots Et à partir des mots du public En fait C'est de l'improviste Donc le premier mot Kermos L'improvisation Voilà Et l'improviste Donc le Kermos Nsara Qu'est-ce qu'on peut dire de Kermos Nsara On va partir du mot Kermos Nsara Il faudrait déjà peut-être faire la définition Pour les gens qui ne connaissent pas C'est les filles de barbarie On dit les filles de barbarie C'est sévère Ça pousse Ça pousse des feuilles La plante Elle est épineuse Chez les Kabyles On connait ça Chez les Kabyles Et si tu en manges beaucoup Tu es constipé après On connait aussi Généralement C'est l'été Qu'on trouve ce fruit Et je ne sais pas Si ça se fait Je pense que ça se fait toujours Il y avait des gens Qui ramenaient Ils ont une petite charrette Comme ça Et ils passent dans les quartiers Et vendent Kermos Nsara C'est vrai C'est vrai Ben oui Moi-même j'ai vendu du Kermos Voilà Donc il a D'habitude Moi ce qui m'impressionnait Parce que Des fois on a acheté Kermos On a acheté Kermos Tu prends toutes les précautions Pour ne pas avoir les épines Flemées dans un sac Mais après Tu te gratis Tu te commandes Il y a toujours une épine Et ce qui m'impressionnait C'est que les gens là Ils ne connaissaient pas C'est pas Les Champs-Elysées Le mec il vend des Kermos Nsara Sans mettre des gants Donc Donc je prends sa force C'est Helfa Je ne dis pas ça Avec père un jour Pégorativement Mais il a développé une peau Une peau Qui après Elle est plus sensible De Kermos Nsara Exact Et après Toi Quand tu te M'as des Kermos Nsara Tu as une épine Qui rentre Et tu passes L'après-midi A mendir D'avoir à manger Le Kermos Nsara Pourtant c'est bon Mais c'est comme ça C'est moi j'adore Les choses qui sont bien Des fois Il faut se battre Il faut quelques concessions Là tu vois On est en bifurre C'est vraiment ce sujet Tu vois Exactement Donc des fois Certains Certains plaisirs Dans la vie Il faudrait Qu'on se batte Se batte pour Tu vois Même s'il y a Une petite épine Qui va te Va te gêner Et tout Mais bon Parce que le fruit Après Il ne sera plus Plus bon Surtout qu'il dit La forme Frigida Il faut manger Froid Froid Parce que si tu le manges chaud Contrairement Si tu le manges froid Si tu le manges froid Et tu manges beaucoup Ça reste Tu risques d'avoir La constipation Mais si tu le manges chaud Tu vas avoir La diarrhée Tu vois C'est tout un art C'est tout un art De manger Karma Sonsara Ce n'est pas un fruit Exactement Finalement C'est une grosse histoire Je ne m'entendais pas à ça Mais je pense Qu'on est briefés Tous les deux Donc ça se voit Qu'il y a ces deux amoureux De Karma Sonsara Ça fait un bac Je ne l'ai pas mangé D'ailleurs Donc ça peut-être C'est Alors Juste On va la finir Sur ça Ce n'est pas grave Finalement On va revenir après Sur les sujets Un peu plus sérieux Mais juste que je voulais finir Sur un petit Un souvenir Tu me fais rappeler Parce que Justement J'avais l'outil C'est Ousma Abdelkbelia Tachkoumt Tachkoumt C'est La tige Avec Trois trucs Comme ça Une pêche Avec Trois trucs On va dire Hop T'en ai Tu les nettoies Tu les mets dans un bidon Et tu emmènes ça A la maison Une fois J'étais en train D'enlever ça Oh là là Je vais faire ça Sérieux J'étais en train D'enlever ça On va dire C'était trop bon Mais loin On va dire Je m'approche Je m'approche Je m'approche J'étais en survête Et hop Il y avait Carmos Il y avait Et plein D'épines Et tout J'ai posé Directement Le corte À l'éhadique Direct Mais un gros truc Que j'ai pris Directement Dans Exactement Et j'étais J'étais Plein D'épines La catastrophe Comment tu vas l'enlever Impossible C'est une horreur On va faire peur À la jante féminine Et sa mère Et mon cop C'est une vraie histoire J'en ai rien à foutre De la jante féminine Moi je suis déjà marié Non c'était pour Voilà c'était Donc Faisal Qui a bien voulu À nos questions Très pertinentes Et On déconne Et à la prochaine vidéo On sera plus sérieux Assalamualaikum Merci Sous-titres par Jérémy Diaz